Musique 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 A premier abord elle a l'air propre C'est grand Parce que c'est nettoyé Alors d'après toi ça semble très nettoyé C'est pas très nettoyé mais c'est entretenu L'autre plage était à l'embouchure du fleuve C'est une plage sauvage Sur laquelle on est allé Dites sauvage parce qu'en fait il y a des dunes en arrière-plan Ok ? Alors que là on n'a pas de dunes Il n'y a rien Qui vient barrer Je dirais enfin Il y a un petit muret là justement qui évite La submersion marine Ok ? Alors que dans l'autre cas Il n'y a pas d'installation urbaine Humaine C'est la nature qui fait barrière Ok ? Donc ça vous permettra de mesurer De voir la différence entre ce qu'on va récolter sur cette plage là Par rapport à l'autre plage Qui n'est pas du même usage Pas forcément du même usage A priori on n'a pas sur le sol là On ne voit rien Qui soit vraiment caractérisé comme un macro-plastique C'est-à-dire vraiment comme un gros bidon On va par contre peut-être rencontrer des micro-déchets C'est-à-dire des déchets qui sont de l'ordre de 5 mm Des choses comme ça On ne pourra pas voir les nano-déchets Les nano-plastiques Parce qu'ils sont beaucoup plus petits en taille Donc ils ne sont pas forcément visibles à l'oeil D'accord ? Donc Ce que je vous propose C'est de dessiner sur un périmètre donné Voilà qu'on va situer par rapport à la plage Et puis de se dire voilà sur ce périmètre là On cherche tout ce qu'on trouve comme matériaux Plastique Plastique ? Je pense Alors voilà t'en ai regardé J'ai trouvé des billes de polystyrène Ça va plus J'ai noté tout ce qu'on a observé sur la plage Et donc sur cette plage en particulier Donc elle a été très fréquentée Qu'elle a été loin de l'embouchure du fleuve de Lod Après j'ai noté qu'elle a été entourée d'installations humaines Donc là contrairement aux plages de Fleury Qui sont plus sauvages Et après on a fait un carré de 10 x 10 Avec une hauteur Enfin on a imaginé une hauteur de 2000 mètres Donc 2 kilomètres Qui représentait donc les 200 000 tonnes par an de déchets dans la mer Méditerranée Et après il y a 400 millions de tonnes par an de déchets dans le monde entier Alors qu'on peut aller plus là-bas Et comme vous l'avez dit Un petit peu plus proche de Lod On va faire un carré de 10 mètres Ok C'est parti ? Ok C'est étonnant On n'aura pas récupéré grand-chose Non Et là Marouane Pearl Par contre 20 billes 20 billes De polystyril 2023 2023 Oui Moi je prends le premier et on échange Voilà Merci Merci Je vais pas dire C'est le matériau C'est une soupe comme du plastique Mais quel plastique ? C'est du plastique C'est du plastique C'est bien du plastique Un endroit où il y a juste des... Donc il y a un espace Si c'est dur mais c'est mou hein Ah oui 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 Alors oui Ça s'est détaché d'un gros bloc C'est peut-être un gros bloc qui s'est décomposé Et donc ça d'après toi c'est comestible pour les poissons ou quoi ? Bah non pas du tout Mais est-ce que les poissons peuvent l'absorber quand même ? Oui Mais ils en verrent Donc ils peuvent en mourir ? Oui Ouais Et tu mets périmètre 2 Tu mets proche... Proche, proche, proche vraiment de... Proche de l'eau Proche de l'eau ouais Voilà Et tu peux préparer l'autre étiquette ? Bah c'est la lisière de l'eau Enfin on va dire... C'est jusque là où l'eau monte sur la plage Niveau maximum de l'eau voilà on va dire sur la plage Alors ce que je vous propose c'est de comparer ces récoltes là De caractériser après les différents produits que vous avez retrouvés De définir éventuellement d'où ça provient en termes de je dirais de produits manufacturés Est-ce que le polystyrène ça provient d'une caissette ? Est-ce que ça vient d'un doublage d'isolant ? Est-ce que le plastique ici ça provient d'une bouteille ou d'autre chose ? D'accord ? Et puis après ce serait de définir justement quel est l'usage C'est à vous d'imaginer quel pourrait être l'usage du déchet De ce qui est devenu un déchet qu'on vous a récupéré sur la plage C'est pas nous qui dirigeons tout ça Et du coup si on change notre consommation c'est pas pour autant que... Oui mais si tous les consommateurs ou beaucoup de consommateurs en tout cas se mettent à changer de comportement On est bien d'accord que pour qu'un industriel puisse vendre ses produits Justement il est obligé de le conditionner d'une certaine manière Que ça coûte moins cher d'un point de vue logistique En fait dans les coûts on ne calcule pas, on inclut pas Tous les effets que ça peut avoir sur la santé ou sur l'environnement On a bien sûr des éco-taxes, des choses comme ça Mais c'est vraiment marginal par rapport à ce que ça représente vraiment D'une certaine façon on a des maladies aujourd'hui qui se développent Parce que justement, comme les problèmes endocriniens, des choses comme ça Parce qu'on a des produits de synthèse qui viennent perturber les organismes Si on compare ce que coûte le produit La différence entre un produit sain et un produit qui l'est moins Et l'écart, si on mesure l'écart avec ce que ça nous coûte pour la santé On verrait peut-être une différence intéressante En tout cas on ne tomberait pas en malade Pour l'analyse, il ne faut vraiment pas penser que c'est extérieur Il faut penser où, ni, comportement Qu'est-ce qu'on a comme comportement Quel comportement peut être changé, quel comportement doit-on changer Après c'est une question de choix, est-ce qu'on le veut ? Si on ne le veut pas, on va comprendre Nous on va le faire en deux temps Vérifier quel plastique c'est, etc. Ça ils vont le faire avec leurs preuves de science Pour diversifier les enseignements Et moi je travaillerai avec eux sur un aspect un petit peu plus civique Sur eux, qu'est-ce qu'ils veulent Qu'est-ce qu'ils ont fait comme observation Et qu'est-ce qu'ils pensent pouvoir faire Par eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils en pensent Qu'est-ce qu'ils véhicent en faisant de l' royaut Et quand donc on a petit peu Hardy C'est-ce qu'on a droit